2014, nouvelle année record pour Safran, dont le chiffre d'affaires a progressé de 6,9% pour un résultat net ajusté de Cannes, 6% en 2014. De quoi partir le cœur léger pour son PDG, Jean-Paul Aertement tenait en effet ce matin sa dernière conférence des résultats annuels. En avril, il cèdera les reines au tandem Philippe Petit-Colin et Ross McInnes, respectivement futurs directeurs généraux et présidents. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur prédécesseur leur lag une entreprise qui a le vent en poupe et une santé de fer. 2014 a été encore une fois une très belle année pour Safran, à un moment de notre histoire où nos investissements tant en recherche et développement qu'en équipement industriel n'ont jamais été aussi élevés. Près de 2 milliards en recherche et développement et plus de 700 millions en investissement industriel. Donc une très belle année à la fois dans ses résultats économiques et dans les promesses qu'elles portent sur notre futur. La succession de nos moteurs d'avion et d'hélicoptère est assurée, nos positionnements d'équipement sont renforcés et la sécurité a repris sa croissance rentable. Le CFM 56 produit fin du groupe totalise aujourd'hui 4500 commandes. Son successeur, le LIP, produit à 50% par G, a quant à lui enregistré 1700 commandes cette année. Au total, 8600 moteurs LIP ont été commandés depuis le début du programme, alors que son entrée en service est prévue au dernier semestre 2016. Le marché plébiscite le LIP, la pertinence des choix technologiques que nous avons fait avec notre partenaire Général Électrique. Et le LIP, occasion d'investir dans un nouvel outil industriel, parce qu'on ne fait pas 15% d'amélioration de consommation en carburant ou d'émissions de gaz à effet de serre comme ça. Donc ce sont des nouvelles usines qui sont sorties de terre, en partie aux Etats-Unis, en partie en France, je pense à celle de Commercy en Lorraine. Le 23 avril prochain, Jean-Paul Airtement quittera définitivement la scène aéronautique. Il était aux commandes de Safran depuis 2007. On retient que le temps a passé très vite, mais c'est la vie. On retient après 8 années à la tête de Safran, mais aussi plus de 30 années dans le groupe. Le début était, si je me souviens bien, de la recherche en matériaux, il y a plus de 30 ans. Une vie passionnante. Et puis, quelque part, un petit peu, la fierté de laisser un groupe en pleine forme et très confiant pour son futur. Safran qui affiche aujourd'hui un bénéfice net d'1,25 milliard d'euros en hausse de 4,9% prévoit déjà l'augmentation de son chiffre d'affaires. En 2015, entre 7 et 9%. Sous-titrage Société Radio-Canada